Vecteurs égaux Définition d'un vecteur par sa direction, son sens et sa norme Coordonnées d'un vecteur Que peut-on démontrer à l'aide de vecteurs égaux ? Ceci est un extrait de ma vidéo résumée du cours de seconde sur les vecteurs qui est en cours de préparation. Une translation est une transformation du plan d'une figure en une autre figure qui correspond intuitivement au fait de déplacer la figure depuis son, sa figure de départ, dans le plan sans la faire pivoter ni la retourner jusqu'à la figure d'arrivée. Une translation se fait selon un vecteur caractérisé par trois choses. Premièrement, sa direction qui est un réseau de parallèles. Attention, ici le mot direction n'a pas la même signification qu'en français. Deuxièmement, son sens car pour un même réseau de parallèles, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'est plutôt le sens en mathématiques qui correspond à ce que nous en français, d'habitude dans le langage courant, on appelle la direction. Troisièmement, sa longueur, appelée aussi sa norme, qui dépend de l'unité de longueur avec laquelle on travaille. La norme d'un vecteur U se note vecteur U entre double barres, c'est un nombre positif. Les noms de vecteurs sont toujours surlignés d'une flèche, ce qui les différencie des longueurs. Un vecteur n'a pas de place définie dans le plan. C'est le même vecteur quel que soit le point de départ qu'on choisit de lui donner. Point de départ qu'on appelle son origine. Un vecteur donc ne dépend pas de son origine. Un même vecteur peut avoir plusieurs origines. On dira par exemple que le vecteur AB, ici, est un représentant du vecteur U. Ainsi, dans un parallélogramme ABCD, les vecteurs AB et DC sont égaux, car ils ont la même direction, le même sens et la même norme ou longueur. Alors que dans un carré ABCD, il serait faux de dire que les vecteurs AB et AD sont égaux. Peut-être bien qu'ils ont la même longueur, mais comme ils n'ont pas la même direction ni le même sens, ce ne sont pas des vecteurs égaux. Pour que ce soit des vecteurs égaux, ils doivent avoir même direction, même sens et même longueur. Dans un repère, les coordonnées d'un vecteur se calculent en faisant les coordonnées du point d'arrivée, qu'on appelle l'extrémité, moins les coordonnées du point de départ, qu'on appelle l'origine. Je me le représente ainsi. On fait le bilan du déplacement. On fait les coordonnées de l'arrivée, moins les coordonnées du départ. Ainsi, les coordonnées d'un vecteur AB dans le plan sont XB-XA pour son abscisse et YB-YA pour son ordonnée. Et dans l'espace, ce sera XB-XA pour l'abscisse YB-YA pour l'ordonnée ZB-ZA pour la côte. Voici un exemple de vecteur AB dans le plan qui a pour coordonnées moins 3 et 6. En effet, comme A a pour coordonnées 6 et 2 et B a pour coordonnées 3 et 8, XB-XA vaudra 3 moins 6 qui donne moins 3 et YB-YA vaudra 8 moins 2 qui donne 6. Pour aller du point A au point B, on recule horizontalement de 3, ce qui correspond à moins 3 en abscisse et on monte verticalement de 6, ce qui correspond à 6 en ordonnées. Il est donc facile de lire les coordonnées d'un vecteur sur un graphique. Je rappelle qu'on peut aussi bien écrire les coordonnées en lignes, séparées par des points-virgules, qu'en colonnes, les unes en dessous des autres. Et la notation en colonnes est souvent pratique pour faire des calculs. Le fait que deux vecteurs soient égaux, l'égalité de deux vecteurs, nous permet de démontrer deux choses. Premièrement, qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Il est équivalent de dire que ABCD est un parallélogramme ou de dire que vecteur AB égale vecteur DC ou encore que vecteur AD égale vecteur BC ou encore que vecteur BA égale vecteur CD ou encore que vecteur DA égale vecteur CB. Faites bien attention au sens des vecteurs pour ne pas vous tromper dans l'ordre des points. Par exemple, ne dites pas dans le parallélogramme ABCD que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Attention, AB et CD n'ont pas le même sens. Et l'égalité de deux vecteurs nous permet de démontrer aussi qu'un point est le milieu d'un segment. Il est équivalent de dire que le point I est le milieu du segment AB ou de dire que vecteur AI est égal à vecteur IB ou encore de dire que vecteur BI est égal à vecteur IA. Là encore, faites bien attention à mettre les lettres dans le bon ordre. Ainsi, si vous avez besoin de démontrer qu'un point est le milieu d'un segment ou qu'un quadrilatère est un parallélogramme, c'est très facile si vous êtes dans un repère. Vous calculez les coordonnées des deux vecteurs dont vous voulez prouver qu'ils sont égaux. Et si vous trouvez les mêmes coordonnées pour les deux vecteurs, c'est que les vecteurs sont égaux et que vous avez bien soit un parallélogramme, soit un milieu, ce qui vous intéresse. Retenons que deux vecteurs dans une base ou un repère sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées.